Un groupe de sécurité doit laisser couler l'eau uniquement lorsque le ballon est en chauffe. Si le groupe fuit en dehors des heures de chauffe, il faut le remplacer. Avant de commencer, pensez à contrôler votre pression d'eau. Celle-ci ne doit pas dépasser 5 bar. Si la pression est trop importante, installez un réducteur de pression. Il vous faut du ruban PTFE, un joint 20-27, une pince clé à molette, une bassine et un chiffon. Pensez à couper l'alimentation électrique du ballon la veille de votre intervention avant de prendre vos douches. Ainsi, vous viderez l'eau chaude du ballon, économiserez de l'énergie et éviterez les risques de brûlure lors de l'intervention. Fermez la vanne d'alimentation d'eau générale, puis ouvrez vos robinets d'eau chaude pour casser la pression à l'intérieur du ballon. L'eau doit s'arrêter de couler, sinon, c'est que votre vanne n'est pas étanche et qu'il faut la changer. Tournez la soupape du groupe de sécurité et laissez-la ouverte. Fermez la vanne du groupe de sécurité. Démontez l'écrou du groupe de sécurité et commencez à le dévisser d'un ou deux tours. Maintenant, deux solutions s'offrent à vous. La première, la plus prudente, est d'attendre que le ballon se vide avant de dévisser le groupe. Solution longue, il faut souvent compter plusieurs heures avant de continuer. Pour la deuxième solution, prévoyez une bassine supplémentaire au cas où. Mettez la bassine sous le siphon et démontez-le en dévissant les raccords. Dévissez doucement le groupe jusqu'à arriver au dernier filet. Le groupe n'est presque plus maintenu. Enlevez l'ancien ruban PTFE ou la filasse selon les cas. Installez le nouveau ruban en prenant le rouleau comme ceci et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pensez à toujours mettre plus de ruban PTFE au départ. Sur la fin du filetage, seuls quelques tours suffisent. Votre joint doit être assez épais pour faire l'étanchéité. Nous voilà au moment le plus délicat. Nous allons enlever l'ancien groupe, puis rapidement visser le nouveau en lieu et place. Quand on enlève l'ancien groupe, de l'eau va couler par intermittence du ballon, c'est normal. Vissez le nouveau groupe de sécurité jusqu'au moment où il se retrouve dans la même position que l'ancien. Il doit être bien en face de l'écrou. Mettez le nouveau joint et serrez l'écrou. Montez votre siphon. Essuyez bien autour du groupe avant de remettre en eau afin de repérer plus facilement d'éventuelles fuites. Fermez vos robinets d'eau chaude. Ouvrez la vanne d'alimentation générale tout doucement et vérifiez que vous n'avez pas de fuite. Aucune trace. C'est bon, vous pouvez ouvrir votre vanne en grand. Maintenant, afin de chasser l'air présent dans le ballon, ouvrez vos robinets en position intermédiaire. Le mélange entre l'eau froide et l'air de l'eau chaude permet d'éviter les coups de bélier lors de la remise en route. Contrôlez régulièrement votre groupe pour vérifier les petites fuites éventuelles pendant le remplissage du ballon. Une fois l'air chassé du ballon, fermez vos robinets et vérifiez une dernière fois les fuites éventuelles. Enfin, pensez à remettre l'alimentation électrique du ballon et passez votre relais en mode forcé afin d'avoir de l'eau chaude plus rapidement. Le relais basculera tout seul en mode automatique lors de la prochaine période de chauffe habituelle. Sous-titrage ST' 501